Et bonjour et bienvenue mec à Fardignos, les très chers abonnés d'amour, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est pas grave, je sais que vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque 600 abonnés pour atteindre les 100 000, et une vidéo surprise, et un gros giveaway. Petit gant, petite calache, des meufs, il y a moyen que je vous envoie des meufs. Tu veux une meuf ? Abonne-toi mon ref. Aujourd'hui on va commencer cette Hawking Actu avec une petite mise à jour qui ne sert strictement à rien, parce que Valve nous adore et qu'ils aiment bien faire plaisir à la communauté, que ce soit casu et compétitive. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah rien du tout. Ils ont fait une mise à jour avec des petits correctifs sur des maps qui ne sont même pas jouées je crois. La map grind, la map mocha, donc je vais même pas en parler. Ils ont fait des petites modifs sur ancien où on pouvait se boost, il y avait des bugs et tout, donc ça c'est très très bien. Et ils ont modifié un petit peu cash, sauf qu'ils ont pas l'intention de la mettre dans le schéma compétitif, et même dans le matchmaking pour les casu, etc. pour le plaisir. Donc à quoi ça sert de faire des mises à jour sur cash, monsieur Valve ? Tu peux nous le dire ou pas ? Allez, on enchaîne. Une grosse performance de la France et je pense que ça va vous faire plaisir. Moi en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à parler de LDLC, qui sont les champions suprêmes de tous les championnats nationaux. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est que les championnats nationaux, c'est un peu comme la Ligue 1, la Bundesliga, la Ligue 1, le Calcio, la Première Ligue, etc. Et tous les champions de la saison nationale, tous les champions vont s'affronter dans ce tournoi-là et c'est la bagarre. Et là pour le coup, LDLC a fait une grosse performance. Ils ont battu en plus que des belles équipes, que ce soit Movistar, que ce soit, comment il s'appelle, Endpoint. Et en finale, Sprout, c'était vraiment de très beaux matchs, très serrés, très disputés, beaucoup de compétitivité. Et LDLC a été très bon. Alors je fais un petit retour en arrière sur LDLC, qui était extrêmement critiqué sur ton choix de recrutement, de recruter Chaos et Maka. Même si ce sont deux très bons joueurs, tout le monde était un petit peu dubitatif. Tout le monde se posait des questions sur le schéma tactique qu'ils allaient aborder. Donc j'aimerais signaler qu'en fait, LDLC, ils ont fait le choix de la maturité. Ils ont fait le choix de choisir des joueurs qui sont un peu plus expérimentés. Chaos qui a fait des majors avec Simon, etc. Maka qui était lui aussi chez Epopée 3D Max, Heretics qui était en Pro League, etc. Même si ce sont des joueurs un petit peu des pivots polyvalents, tous profils sniper, etc. Hybrides et qu'ils n'avaient pas de profil pépite Firepower parce qu'ils n'ont pas gardé Body et tout. Qui performent lui également chez Double Poney. En fait aujourd'hui, ils nous donnent tout ce tort parce que sur le long terme, c'est payant en fait. C'est un jeu qu'ils essayent de baser sur la sérénité. Garder des Sixers comme ça par exemple. Dans ce projet-là, qui mûrit de plus en plus, qui je trouve en plus performe de mieux en mieux. Peut-être qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise tous. Que ce soit Lambert et Galmy également. Et c'est que Agi, le seul profil fixe BP rifle avec du Firepower. Et pourtant, ils arrivent vraiment à performer sur du jeu international. Parce que c'est du jeu malin, c'est du jeu posé. C'est du jeu où ils essayent de faire des appels de jeu. Ce que j'appelle des appels de jeu avec un balancier, s'infiltrer et tout. Parce qu'il n'y a que des joueurs intelligents dans cette équipe. Alors des fois, ça pêche. Des fois, ça manque justement de Firepower. Ils ne sont pas réveillés. Et tu sens que ça ne met pas les headshots. Et donc tout va mal. Parce que leur jeu se repose un petit peu sur la sérénité de tout le monde. Et pas sur les individualités. Mais quand justement ça ne marche pas, ils se font totalement rouler dessus. Mais pour le coup, c'est les champions des champions. Donc je tenais à les féliciter d'une part. D'une deuxième part, je souhaitais revenir sur le passé un petit peu virulent que tout le public a eu contre eux. Et de montrer qu'on a tous eu tort. Même si moi, j'avais un petit peu confiance. Parce que je connais un petit peu Maca, Chaos, etc. Donc je sais que c'est des très bons joueurs. C'est des joueurs très intelligents avec qui j'ai joué et tout. Donc pour le coup, félicitations à LDLC qui nous rend fiers. Qui domine en Europe. Et ça me fait super plaisir. Qualification pour le major, les flashpoints. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse pour vous recontextualiser. Pour que tout le monde comprenne un petit peu le chemin. Je vais pas dire le schéma, mais non. Le chemin pour aller au major. Il y aura plusieurs tournois qui vont, entre guillemets, cumuler des points pour qualifier au major. Ça veut dire que ce tournoi là est qualificatif pour le major en fonction du positionnement que tu as à la fin de ce tournoi. Si tu finis premier, tu gagnes beaucoup de points. Si tu finis dernier, tu gagnes très peu de points. Et à la fin, il faut enchaîner beaucoup de tournois. Et le cumul de ces points, il va y avoir un top 16. Et les 16 équipes vont aller au major. Bon, vous avez compris ? Donc ce tournoi là, les flashpoints ont été remportés par Mousy Sport. Ça m'a très 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 grandement étonné. Nip qui finit deuxième. Donc qui prouve un petit peu, qui montre un petit peu que leur choix de recrutement était bon par rapport à Device. G2, très bon tournant aussi, qui finit dans le carré final. Héroïque qui confirme un petit peu leur bonne forme. Astralis qui finit sixième. Donc même si Astralis, il y a un petit coup de mou, etc. Je trouve qu'ils ont été quand même justement assez réguliers. Et ils arrivent à engranger un petit peu de points. Petite mauvaise performance pour les Français. Je trouve quand même côté Vitality et Double Poney qui finissent huitième de ce tournoi. Et qu'ils ne prennent que mille points. Alors que normalement Vitality est un prétendant au titre, je le rappelle. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. On va pouvoir un petit peu continuer, rebosser, etc. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Le but principal de ces tournois, c'est quand même la qualification au major. Ça veut dire que moi, je n'en ai strictement rien à faire. Et j'espère que vous transmettre cet état d'esprit. On devrait tous, entre guillemets, voir la grande vision. C'est-à-dire la qualification au major. Alors, on verra le prochain tournoi. Celui qui viendra après, essayez d'engranger un maximum de points. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas été oufissime. Double Poney, par contre, c'était leur grand challenge. C'était leur rentrée dans le grand bain. Jouer des grandes équipes tiers 1 mondial, etc. Ils font la même perte que Vitality. C'est encourageant. Ils auraient pu faire mieux eux aussi, je trouve, parce qu'il y avait la place. Mais c'est sympa. J'attends de voir maintenant les équipes françaises. En tout cas, les deux équipes françaises, j'adorerais. C'est imaginer deux équipes françaises qualifiées au major. Ça n'est plus arrivé depuis vraiment 2015, je crois. Donc, imaginez que ça fait 5-6 ans, 2015-2016 peut-être. Ouais, ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas vu deux équipes françaises au major. Ce serait exceptionnel en tout cas. Donc, Go Vitality. Et très mauvaise performance de Fnatic. J'en ai parlé la semaine dernière. Pas foufou l'ambiance chez Fnatic en ce moment. Côté FaZe, des mauvaises perfs, beaucoup d'irrégularités et tout. Et on parle juste après dans cette actu, petit dossier sur Coldzera qui n'est plus chez FaZe. Le MVP de ce tournoi Flashpoint, c'est M. Frozen. Alors là, pour le coup, je vais moi-même me taper sur les doigts. C'est-à-dire que moi, Frozen, quand il était recruté chez Mouz par Karigan, alors on l'annonçait comme une pépite, comme un petit joyau qu'il fallait justement façonner avec Karigan et tout. J'y croyais. J'y croyais, les gars. Sauf que, on ne l'a pas vu, ce mec s'exprimer. Et quand je dis on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu, ça fait un an et demi, deux ans qu'on ne le voit pas s'exprimer, Frozen. Donc, pour moi, c'était un petit peu un mec surcoté, j'ai envie de dire. Et là, depuis que Karigan est parti chez Mouz, etc., il semble un petit peu s'épanouir avec des rôles justement de star player. Même si, avec Karigan, il avait quand même des rôles de star player. Mais il ne performait pas au niveau que là, il a eu par exemple et qu'il a un peu ses derniers temps de toute façon. Statistiquement, il est vraiment excellent. Et il va sur le chemin de Rops un petit peu. Et là, côté Mouz, c'est vraiment bankable les choix qu'ils ont fait de confirmer des jeunes joueurs qui n'ont pas une masse salariale importante pour le club. Avec une notoriété, j'ai envie de dire, pas énormissime, mais quand même un petit peu. Parce que c'est quand même un espoir, c'est quelqu'un de jeune. C'est des gens auxquels on s'identifie très vite quand on est de la communauté casu, j'ai envie de dire. Et il a été tout simplement exceptionnel tout le tournoi. Très très fort, avec des rôles difficiles. Et voilà, je me tape sur les doigts parce que je ne croyais plus en lui, moi personnellement. Bon, il ne m'a pas non plus donné, j'ai envie de dire, le moyen de douter de moi. Mais là, clairement, il est en train de revenir depuis quelques semaines. Très très fort, j'espère qu'il va confirmer. Parce que Mouz, en tout cas, il y a des gros éléments individuels. Ce serait vraiment dommage de les voir un petit peu descendre dans le classement tout en bas. Parce que c'est quand même une équipe emblématique, Mouzisport. Pour les vieux passionnés de Counter-Strike, c'est quand même un club très prestigieux. Et j'aimerais les voir au plus haut. Toujours sur la qualification major. Donc, je vous remets un petit peu de contexte, les amis. Il y a des zones géographiques pour le major. Il y a la qualification major en Europe. Il y a la qualification major CIS. Donc, tous les pays de l'Est. Et il y a la qualification major NA. Donc là, on va parler de la qualification major CIS. Et attention, ça va faire mal parce qu'on va parler... Bon, Akuma, il y a un dossier. Il y a un dossier spécial sur Akuma, les gars. Ils sont suspectés de cheat. Ils sont suspectés de triche. C'est quasiment avéré à 99%. Il y a une grosse investigation au moment où je vous parle qui a lieu. Donc, il y a moyen que je vous donne des nouvelles la semaine prochaine. Celle d'après sur ça. Parce que ça peut être le petit scandale de l'année. On ne va pas se le cacher. Ce qualifieur CIS a été remporté par Gambit. Je n'ai pas envie de dire logiquement. Mais un petit peu quand même. C'est l'équipe CIS numéro 1 en ce moment. Même si Navi est très, 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 très régulière comme équipe. Qui sont très bons avec du simple, etc. C'est une grosse, mauvaise performance quand même. Contre-performance de la part de Navi. Il n'arrive pas à justement aller en finale. Mais comme je l'ai dit pour les Européens, c'est pareil pour les CIS. C'est une course de fond. Ça, c'est sur du long terme. Il faut voir vraiment la big picture. Et on prend point par point. Et c'est la régularité qui va payer. Il faut cumuler le plus de points. Ça ne sert à rien de faire un gros tournoi où on engendre beaucoup de points. Et la semaine d'après, faire dernier, c'est nul à chier. Alors que faire carré final à chaque fois, tu es assuré d'être au Major pour ceux qui ne le savent pas. Donc Gambit gagne et affirme, confirme être une top team. Ce qui me fait très plaisir. Ce qui me donne encore une fois tort. Parce que pour moi, Gambit, c'était clairement une équipe tier 2, etc. Donc clairement, cette era, cette ère online leur fait beaucoup de bien. Parce que je pense clairement que ce sont quand même des jeunes joueurs, etc. Et je ne pense absolument pas, c'est ma conviction, mais je ne pense absolument pas que ces joueurs-là auraient pu performer aussi bien, aussi régulièrement en enchaînant les tournois et tout, en étant en LAN. J'aimais mes doutes en tout cas. Les deuxièmes de ce tournoi, c'est Virtus.pro qui confirme eux aussi. Ils sont toujours là, ils gagnent toujours leurs petits points. C'est toujours une valeur sûre. Donc Virtus.pro très très fort. Justement, Akuma qui finit dans le dernier carré final en ayant battu Virtus.pro, Navi, etc. Ceux qui nous ont éliminés. Mais grosse suspicion de cheat. Dossier juste après dans cette actu, les amis. A vous de me dire ce que vous en pensez. Et le MVP de ce tournoi, les amis, ça a été Hobbit. Donc rappelez-vous, Hobbit, champion de majeur avec Gambit en 2018. Extrêmement fort Hobbit. Talent incroyable. Donc à l'heure actuelle, joueur de chez Gambit, ça a été le joueur un petit peu. Quel exemple ? Je ne sais pas comment vous expliquer, j'en perds mes mots. Mais quel exemple ? C'était un joueur qui était chez Gambit, la première équipe, qui a été champion de majeur, etc. Et après, il est allé avec les Gambit Académie, qui sont les actuels Gambit. Parce que ces gens-là ont été upgradés ensuite. Et il a joué avec que des jeunes joueurs, etc. Des mecs de chez Gambit. Il leur a transmis leur passion. Mais comment dire ? En assumant un petit peu son rôle. C'est-à-dire, je viens, je vous apporte. Mais je prends aussi de vous. Je prends aussi de votre jeunesse. Je prends aussi de votre insouciance, de votre inconscience. Et de votre fougue. Et le mec, il y a très peu de gens qui feraient ça, j'ai envie de dire, en France. Même en Europe, très certainement. Dû à l'ego, dû à la fierté. Très certainement, de ne pas vouloir se rabaisser à descendre dans le tier 3. Parce que Gambit Youngster, les gars, c'était vraiment du tier 3. Et MVP du tournoi, exceptionnel. Gros joueur, malin, complet, polyvalent. Donc très content de le voir à MVP de ce tournoi. De le voir performer avec Gambit. Surtout pour son histoire, comme je viens de vous la rappeler. Pour ceux qui s'en souviennent. Et ceux qui la découvrent. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez vu, vous, un Français, faire ça ? Imaginez un Existence. Repartir dans le tier 3. Remonter, etc. Ou alors un Shox qui quitte chez Vitality. Et il joue avec LDLC, tu vois. D'un coup, j'y crois pas. J'y crois pas, les amis. Petit débrief. Classement HLTV. Le classement mondial. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Toujours Gambit numéro 1. Logique, j'ai envie de dire. Surtout, vu la performance de Gambit. Et surtout de Navi, j'ai envie de dire. La contre-performance de Navi. Lors de ses qualifications pour le Major la semaine dernière. Ils ont fait carré final. Attention, ils ont fait carré final Navi. Mais ça ne leur permet pas d'engranger des points. Pour devenir numéro 1 mondiaux. Et surtout, être un numéro 1 mondial à l'heure actuelle. Ça veut dire dominer. Et à l'heure actuelle, l'équipe qui domine, c'est clairement Gambit. Les numéros 2, c'est Heroic. Aussi une valeur sûre en Europe à l'heure actuelle. Les Danois m'ont du très, 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 très beau jeu. A mon plus grand désarroi parce que je ne suis pas un fan de ce qu'ils proposent. Et encore que là, Heroic. J'ai regardé justement le match contre Vitality. Donc, on a été battu 2-0 à plate couture. C'était sur Nuke et sur Overpass. J'en ai encore des sueurs froides tellement Heroic jouaient extrêmement bien. J'ai vu une évolution dans leur jeu. Parce que moi, Heroic, ce n'était pas du jeu que j'appréciais. Et pour le coup, quelle évolution, quel step up. Ils me font ravaler ma langue, j'ai envie de dire. Et ils me prouvent qu'ils sont très malins, très intelligents, très polyvalents, très complets. Ils gèrent le rythme, etc. Donc, un gros numéro 2 mondial. Et je peux vous assurer, désormais, en ayant vu l'évolution. Parce que là, j'ai regardé justement contre Vitality, round après round, etc. En mode analyse, pas en mode spectateur. Et j'ai vraiment vu chez eux une solidité qui fait peur. Que ce soit en CT, que ce soit en terreau. Que ce soit en early game, en mid game, en late game. Dans les clutchs, en infériorité numérique, en supériorité numérique. C'est incroyable à quel point ces joueurs sont dégueulasses à jouer en CT. Dès qu'ils perdent un ou deux mecs, donc ils se retrouvent en 3v5 par exemple. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils vont écho leurs armes pour penser au late game justement, pour conserver leur économie et tout. C'est une rigueur, c'est le mot que je vais utiliser. C'est une rigueur, c'est une discipline qu'on n'a pas en France. Je trouve qu'en France par exemple, je compare avec la France parce que c'est ce qui nous anime quand même. Je trouve qu'en France quand même, on jette pas mal de round à la poubelle. Et quand les rounds entre guillemets sont perdus, et on le sait qu'ils sont perdus, on pense pas aux rounds d'après ou aux rounds encore qui va venir après. Et donc à préserver notre économie, à préserver peut-être son scoreboard. Parce que peut-être que ça fait du bien aussi d'aller save ses armes. Et de, quand tu fais table, de pas être en 4-12. Et d'être en 4-4 peut-être. Et d'avoir beaucoup d'argent et de te dire que tu reviens dans ta game, etc. Donc Heroic m'a donné une grande leçon, notamment sur le match de Vitality. On a G2 qui reste dans ce podium mondial, dans ce top 5 vraiment, qui confirme qu'ils sont vraiment solides. Comme je l'ai dit la semaine dernière, avec l'apport de Nico et la réapparition de Jax et l'évincement de Kenny S, je trouve l'équipe beaucoup plus complète, beaucoup plus complémentaire, beaucoup plus solide. Un peu à l'image d'Heroic où justement on peut alterner un petit peu les tactiques. Et pour le coup, ils sont très très bons. Pour côté Vitality, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Malheureusement, on est top 12 à l'heure actuelle au classement mondial. C'est pas exceptionnel, c'est vrai. Je suis même pas sûr qu'on soit un vrai top 12. C'est un top 12 fragile encore. C'est un top 12 très fragile. Après, il y a pas mal d'équipes qui sont fragiles, donc il y a des places à prendre. Mais bon, le classement, qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, être numéro 2, être numéro 3, si on n'est pas un numéro 2 solide, si on ne s'affirme pas, si on ne confirme pas être solide sur le long terme, à quoi ça sert d'avoir un numéro derrière notre maillot pour dire « Ouais, on est les numéros 1 mondiaux », tu vois ce que je veux dire ? Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, c'est fragile encore. Donc top 12, je trouve que c'est une bonne place pour Vitality vu les performances qu'on est en train de faire ces derniers temps. Mais on croit en l'évolution de notre jeu français et on espère juste purement qu'ils vont se qualifier au majeur. Interview très intéressante de notre frérot Fallen, le brésilien qu'on adore tous, quelle classe mondiale a ce joueur. Champion de majeur, MVP de majeur, un des plus grands snipers de tous les temps. In-game leader aussi. Une interview très intéressante que j'ai regardée, moi, de manière complète, mais un passage qui m'a attiré beaucoup et que je vais essayer de vous transmettre. Il parle du rôle de leader in-game et la transition qu'il a eue en rejoignant Team Liquid où il devait être sous les ordres, justement, de Stevie2K et que ça se passait excellemment bien, qu'il trouvait que Stevie2K était devenu très intelligent, qu'il avait des bons calls et surtout que c'était quelqu'un de proactif. Retenez bien ce mot, être proactif sur ce jeu, c'est extrêmement important. Je vais vous expliquer peut-être pourquoi après, même si ça sera long. Parce que Stevie2K collait des choses qu'il appréciait faire et que les joueurs autour de lui appréciaient faire. Ce n'est pas un leader in-game, entre guillemets, qui va coller juste des stratégies parce que c'est la bonne stratégie à faire sur le moment. C'est-à-dire coller, venez, on va en B parce qu'ils sont faibles en B. Peut-être que lui, il a quand même envie d'aller en A parce que c'est ce qu'il aime faire. C'est là où, justement, il est le plus fort. Et quand bien même, il y aurait trois défenseurs en A, ils s'en fichent et ils vont quand même en A. Et ça marche parce que, justement, ils aiment faire ça parce que c'est leur point fort. Et donc, justement, Palen, ce qu'il nous explique, c'est que ça, il ne le faisait pas avant. Il allait systématiquement sur des faiblesses et pas forcément sur les points forts de sa propre équipe. et que depuis qu'il a repris le lead, etc., Steve Wittouquet était quand même proactif dans la communication, dans le choix des stratégies, dans le choix du jeu en milieu de rune, etc. Où il va dire, ouais, moi, je suis chaud de faire ci, je suis chaud de faire ça. Et donc, il laisse de l'autonomie, il laisse de l'initiative à ses coéquipiers. Et il penserait même à relaisser le lead à Steve Wittouquet pour justement jouer en pleine épanouissance, j'ai envie de dire. Et ma petite parenthèse sur le fait d'être proactif, sachez que c'est super important d'être proactif in-game. Si vous voulez devenir bon in-game, ça ne sert à rien d'être un zombie, d'être un mort. Il ne faut pas être sur sa ligne, sur son BP. Je parle surtout des fixes BP. Ça, en général, c'est les fixes BP qui font ça. Donc, tu es en B, tu vois. Tu gardes ta ligne et tu ne parles pas, quoi. Tu ne parles pas, tu backup que quand ça passe de l'autre côté ou alors ça passe chez toi et tu dis, ouais, venez. Tu n'es pas proactif, tu n'es pas actif dans la communication, tu n'es pas actif dans la lecture de jeu, tu n'es pas actif dans tes mouvements. Donc, au final, tu t'endors sur toi-même et un joueur qui est proactif en général va systématiquement avoir de l'initiative et donc va s'obliger à lire le jeu et donc forcément à call des choses. Et ça t'amène à devenir plus intelligent, ça t'amène à devenir plus polyvalent. Pas forcément devenir un joueur complet. Tu peux rester un B fixe toute ta vie mais au moins, tu vas devenir un B fixe très complet. Tu vas savoir jouer passif, jouer agressif, identifier les forces, identifier les faiblesses, changer ton rythme de jeu. Est-ce que tu vas faire vraiment une agression à ce moment-là ? Est-ce que tu veux faire un setup agressif à deux ou à trois ou alors tout seul avec un AWAP en support avec toi, avec du stuff, pas de stuff ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça être actif, c'est avoir des idées et faire des choses et pas juste rester sur sa ligne et être passif. Et donc là en fait, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé moi en tant que capitaine et une game leader dans mes équipes et que quand je l'entends maintenant de Fallen, c'était quelque chose que je faisais inconsciemment avant avec mes joueurs, que j'essaie de transmettre à mes joueurs et ça me fait extrêmement plaisir de l'entendre dans une interview parce que je suis totalement, mais totalement d'accord avec ça et ça me fait très plaisir qu'il découvre ça entre guillemets. Je suppose qu'il le faisait quand même avant de manière inconsciente, mais qu'il apprécie ce genre de choses. J'espère en tout cas que cette interview vous aura plu, ce moment d'interview et que ce mini-tuto même pour vous amener à vous améliorer, je pense, in-game, c'est très intéressant. Je pense que c'est pareil dans la vie d'ailleurs. Si vous avez des idées, etc., les écrire, en parler et tout, ça peut vous amener à évoluer, à progresser dans vos domaines d'activité, tout simplement. Aïe, aïe, aïe ! Là, on va passer au gros dossier tricherie. Comme d'habitude, j'en ai marre. Qu'est-ce que j'en ai marre de fou de traiter des sujets nauséabondes comme ça ? Quelle image on donne de notre jeu ? C'est un truc de ouf. Surtout que depuis que je traite entre guillemets l'actualité, il y a très peu de ça en France. Donc, il y a moyen que des gens découvrent ça, qu'ils ne viennent même pas de CSGO et ils se disent, mais putain, CSGO, c'est un enfer en fait. C'est les ténèbres. C'est le mordor du mordor. C'est incroyable. Tricherie, cheat, je veux dire cheat-cheat, vac en mode le cheat logiciel, match fixing, match truqué, les coach bugs. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point on donne une mauvaise image de notre jeu et après, on se demande pourquoi des investisseurs privés ne veulent pas venir sur le jeu, pourquoi des clubs lâchent CSGO, pourquoi tout ça ? Moi, j'ai des éléments de réponse, je peux vous assurer. Donc, cette semaine a eu lieu le tournoi qualificatif pour le Major, les gars, pour le Major CIS et Akuma, une petite équipe du subtop, pour être honnête, c'est des joueurs contre qui je jouais et avec qui j'étais en FPLC, notamment Psycho, etc. C'est des joueurs russes, ukrainaux-russes. Et donc, ils ont battu Gambit, ils ont battu Virtus Pro, ils ont battu Navi, ils ont battu K23, ils ont battu toutes les meilleures équipes CIS à l'heure actuelle alors que c'est des équipes un petit peu, on va dire, vraiment T3, quoi. Même s'ils ont une montée en puissance, tout le monde s'est posé des questions sur leur performance, etc. Et Simple les accuse de cheat, tout simplement. Simple les accuse de cheat parce qu'il dit, il n'y a pas de démo disponible, il n'y a pas de délai sur la GoTV. Donc, la GoTV, pour ceux qui ne savent pas, c'est si un coach vient dans le match, il se branche sur la GoTV. Si des streamers, des casteurs, des commentateurs se branchent sur la TV, il n'y a pas de délai. Normalement, il y a un délai légal, un délai officiel de deux minutes. Donc, c'est un round. Ce n'est pas énormissime déjà parce que tu peux tricher sur un round de l'autre. Tu peux identifier l'économie, tu peux identifier les tendances. Est-ce qu'ils vont plus en A ? Est-ce qu'ils vont plus en B ? Est-ce qu'ils finissent plutôt en A ? Est-ce qu'ils finissent plutôt en B ? Est-ce que tu sais qu'ils vont avoir un AWAP ou pas ? Tu peux sentir déjà ces choses-là quand tu as eu un round de retard. Alors, imaginez s'il n'y a pas de round de retard, qu'on est en direct. Si on est en direct, c'est du stream snipe et puis c'est tout. Donc, ça veut dire que leur coach aurait pu avoir accès à ça, les commentateurs auraient pu avoir accès à ça, les admins ont eu accès à ça également et il y a une grosse suspicion. Là, il y a une grosse investigation. Très certainement que je vais gérer, je vais traiter cette actualité la semaine prochaine et celle qui vient sur ce sujet. Donc, grosse suspicion de shit. Donc, Simple qui fait des commentaires là-dessus, des journalistes très connus qui font des commentaires là-dessus, des joueurs pro qui font des commentaires là-dessus. Il y a des vidéos également maintenant sur leur chaîne YouTube en russe, etc. Je ne vais même pas vous les linker parce qu'elles sont en russe, vous n'allez rien comprendre, même moi, je n'ai rien compris. Donc, j'ai dû faire pas mal de traductions et c'est en anglais pour essayer de vous retranscrire ça. Donc, très certainement qu'il y a eu tricherie. Pas triche, cheat logiciel, on met des headshots, Wallach, etc. Mais plutôt stream snipe, etc. Parce que, justement, il y a des screens où on voit les joueurs en train de jouer constamment regarder en haut à gauche de leur écran ou à droite de leur écran. Ils ne regardent plus leur viseur, on voit vraiment leurs yeux totalement changés de regard. Et donc, on voit qu'ils sont entre guillemets omnibulés, concentrés sur autre chose que le jeu. Et oui, ça peut être le radar, mais avec insistance, aussi longtemps, aussi souvent, c'est très, très rare, en fait. Si on compare avec les joueurs pros, même vous, etc., vous regardez des streams toute la journée, vous regardez peut-être même mes vidéos YouTube, des replays, etc. de matchs, quand je joue, je regarde mon radar, mais je ne le fixe pas 20 secondes dans des situations où, clairement, c'est un peu la bagarre. Tu vois, ça se tape, c'est ce que j'appelle des zones d'alerte. Et donc, tu ne peux pas, il faut jouer, il faut être proactif dans le jeu. Et donc, voilà, ça fait peur. Ça fait très peur et on va traiter ce sujet-là. À voir. Encore et encore et encore et encore de la tricherie. Oui, on adore la triche sur Counter-Strike. C'est un fléau. J'en viens même à penser, en fait, qu'il y a ça depuis tout, tout le temps, en fait. Et 2012, 2013, 2014, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est sorti, etc. Je pense parce que l'actualité n'était pas aussi importante sur ce jeu. Les moyens également d'observation, pas d'espionnage, on ne va pas dire ça, mais d'encadrement n'étaient pas aussi poussés aussi qu'aujourd'hui. Et donc, très certainement qu'il y a des admins qui ont dû prendre des chèques, etc. et qui ont fermé leur gueule et qui continueront de fermer leur gueule pour ne pas non plus ternir la réputation de grands joueurs, de grandes écuries aussi, j'ai envie de dire, même de grands organisateurs de clubs. Mais je suis persuadé aujourd'hui que la triche est là depuis très longtemps. Alors la triche, il y a plusieurs, bien évidemment, moyens de tricher. Tricherie logicielle, tricherie en hardware aussi avec le matériel, tricherie stream snipe, tricherie match fixing. Il y a plein de moyens de tricher. Et là, pour le coup, on parle de stream snipe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le stream snipe, c'est toi, tu joues contre moi, ok, et tu vas regarder le stream pour regarder ce que je fais, pour anticiper mes mouvements, etc. Donc je vais en A, d'accord, tu sais où je suis en A, tu viens me mettre une mollo dans mes pieds, par exemple. Tu viens me pré-shot, tu me mets une double grenade dans la tête. Donc à haut niveau, vous savez très bien. Déjà que je pense que vous, très certainement, peut-être qu'il y a des petits streamers, etc., qui comprennent ce que c'est que le stream snipe, c'est un enfer. Moi, je me fais stream snipe tout le temps, c'est un enfer. Tu ne prends aucun plaisir à jouer. Imaginez à haut niveau, ça doit être quelque chose. Et donc là, à go, l'équipe polonaise qui jouait les championnats nationaux, se sont vus être déchus de leur titre, du cash prize. Très certainement qu'il va y avoir investigation plus poussée, peut-être des sanctions également, parce que c'est considéré comme de la triche. Alors aujourd'hui, est-ce que tu bannes à vie ces mecs-là parce que c'est de la triche ou pas ? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a des degrés, il y a des degrés de cheat. En fait, si tu cheat en mode, tu fais la toupie, c'est bannes à vie. Si tu cheat, tu fais un petit stream snipe, c'est cool, tu vas derrière le mur et hop, c'est fini. Si tu fais du match fixing, bon, là, il y a clairement le cahier des charges qui a été rempli et c'est des mois de bannes uniquement de majors et pas forcément de l'ESL, de fateshit, etc. Je suis quand même très très léger, j'ai envie de dire, comme sanction. Donc voilà, une petite honte encore une fois à ajouter au tableau de Counter-Strike. Franchement, je suis abasourdi. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez parce que moi, j'avais la tête dans le guidon quand je jouais compétitivement, etc. Je ne voyais pas forcément ces choses-là, je ne gérais pas forcément l'actualité, donc j'en avais un peu rien à faire de ce qui se passait dans les autres pays, même dans mon propre pays. des fois, vous en tant que spectateur, qu'est-ce que vous ressentez sur Counter-Strike ? Est-ce que vous, vous avez vu ça, ces choses avant que je ne voyais pas ? Est-ce que vous, vous aviez le doute de triche avant ? Quand je dis triche, avec tout ce que ça englobe, tous les moyens de tricher, donc pas forcément la toupie, parce que personne n'est aussi stupide, je trouve, aujourd'hui et même avant de faire du cheat genre Wallach, etc. Mais clairement, les streams snipe, les trucs comme ça et tout, qui te permettent de rentrer dans le circuit professionnel, qui te permettent de t'installer sur le circuit professionnel sur du long terme, de gagner ta vie comme ça, de gagner de l'argent et tout, je trouve quand même que c'est honteux. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si vous, les spectateurs, vous le réalisiez avant, vous aviez ce doute en vous que je ne sais pas, j'étais peut-être trop naïf pour voir ces choses là avant. Aujourd'hui, je vois tellement de choses et je me dis mais c'est impossible qu'aujourd'hui, ça cheat autant et qu'avant, ça n'est pas cheaté alors que les opportunités étaient bien plus grandes avant qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire et qu'aujourd'hui, les moyens, entre guillemets, de vérification des admins, etc. sont beaucoup plus poussés qu'avant. Donc, c'est dramatique. Voilà, j'attends vos avis là-dessus parce que c'est très très grave et je ne sais pas si j'ouvre les yeux aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même des mois que je le vois, mais c'est la période. Je parle de la période. Ah, le gros dossier FaZe qui décide de kicker Coldzera. Alors attention, ça ne sent pas bon. Moi, je pense un petit peu à de la toxicité. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense à ça. Alors, Coldzera fait un statement, etc. Interview HLTV, machin, ce que vous voulez. Bonjour, je m'auto-bench. Salut, au revoir. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Coldzera, c'est un joueur de classe mondiale, champion de majeure, MVP de majeure, considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike. Je pense qu'il l'est d'ailleurs. Meilleur joueur de majeure, meilleur joueur pendant plusieurs années. Donc, clairement, 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 un mec qui n'a pas à prouver qu'il est fort, qu'il n'est pas fort, etc. FaZe, structure qui ne voudrait pas aller chez FaZe. Une grosse structure internationale, salaire, ne t'inquiète pas, tu es là. Ça paye des buyouts, ça paye des transferts et notamment celui de Coldzera, on était sur des 700 ou 800 000 dollars. Donc, clairement, ça a les moyens. Pourquoi vouloir quitter une organisation qui fait de toi une star, qui fait de toi une princesse, tu vois, ce n'est pas comme s'ils te mettaient dans des conditions difficiles. Donc, je n'y crois pas, je n'y crois pas, surtout que Coldzera est kické, enfin, il s'auto-kick entre guillemets. Moi, je pense que c'est de la toxicité. Moi, j'en suis persuadé, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Depuis l'apport de Karigan, depuis que Karigan est retourné chez FaZe, clairement, l'équipe est irrégulière, voilà, irrégulière, voire irrégulière dans la médiocrité. Ce n'est pas bon, vous voyez, ce n'est pas ouf ce qu'il nous propose, alors que FaZe, quand même, c'est Reign, c'est du très très lourd quand même, Broky est très fort, il y avait Kerba il y a un moment, après c'était Coldzera, machin, c'est des gros joueurs, c'est des gros joueurs individuels, et surtout, même en termes de palmarès, c'est des gros 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 joueurs, on sait très bien qu'ils ont un gros niveau. Et Karigan, quand il revient, il revient en roi, voilà, il revient en roi chez eux, il revient en capitaine, il revient avec le bâton, tu vois, il revient avec le bâton, le manche du king, et tout le monde doit l'écouter, tout le monde doit se soumettre, et je pense que Coldzera, c'est quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui, il ne va pas forcément se soumettre justement, alors que des Reign, etc., ce sont des, c'est le meilleur ami de Karigan depuis des années, il lui fait confiance, c'est pas se soumettre, mais il lui fait confiance, c'est-à-dire que si Karigan, il dit quelque chose, il va avoir confiance dans son call, peut-être que Coldzera, il voit les choses différemment, et qu'il ne l'écoute pas, moi c'est ma théorie, je vous le dis, c'est ma théorie, je suis absolument persuadé, que, pas toxique, en mode il s'insulte, et embrouille, et bagarre, mais clairement des divergences d'opinion, des débats, je connais ça, des débats qui durent des heures sur les team speak, après les prac, après les LAN, pour des débriefs, pour dire, non mais c'est ça qui n'était pas bon, avec Coldzera qui dit, oh moi je pense pas que c'était ça, en fait c'était ça, ouais mais non, moi je pense que c'était ça, c'est des visions des choses qui divergent, sur les schémas tactiques, sur le rythme à aborder, sur comment aborder le jeu, etc, et donc Coldzera, là, s'auto kick, entre guillemets, se bench, mais moi je pense que clairement c'est de la toxicité, avec une divergence d'opinion, de leadership, avec notre ami Kargan, et c'est Olof qui vient remplacer, je pense temporairement, je sais pas si ça sera définitif ou pas, mais bon, Olof on connait, c'est un pivot, c'est quelqu'un qui est support, c'est quelqu'un qui sait se mettre au service de l'équipe, c'est quelqu'un qui sait se mettre, de l'équipe, qui sait également être un star player, donc je trouve que ça fit très très bien, ça s'assemble très très bien, avec Reign, avec Kargan, c'est magnifique, déjà rien que sur le papier, ça me fait pas plus rêver que du Coldzera, parce que Coldzera c'est exceptionnel, mais c'est de l'ego à gérer Coldzera, c'est de l'ego à gérer, alors j'ai déjà vu, je l'ai tweeté cette news, et j'ai vu partout, ah ça y est, Kenny va join Faith, Kenny va join Faith, parce que si vous avez pas vu la semaine dernière mon actu, Kenny a dit qu'il voulait rejoindre Faith, très bizarre d'ailleurs le timing, très bizarre, ça veut dire qu'à mon avis, eux devaient sentir, les professionnels devaient le savoir, cette info, et nous on la sait que maintenant, et j'ai dit que je pensais pas, que Faith allait prendre Kenny là, pour le coup, je vais m'exprimer là dessus, parce que, parce que Kenny c'est une grosse masse salariale, c'est compliqué à négocier, c'est minimum un million en transfert, c'est minimum 30, 40, 50k en salaire par mois, pour un Kenny, et aussi, c'est de l'ego à gérer, même si je pense que Kenny a beaucoup moins d'ego que Coltzerra, parce que je le connais, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui sait se mettre au service de l'équipe, on l'a vu avec G2, c'était la pute de G2, frérot, il leur tenait des lignes, il leur mettait des stuff, donc c'est que clairement, il sait se mettre au service de l'équipe, mais peut-être qu'aujourd'hui, Kenny justement, il a plus envie de faire ça, et il a envie de briller, et il a envie de, de réavoir un rôle de star player, et donc clairement, je ne pense pas que FaZe, ça marchera dans le sens où, déjà, première barrière, c'est l'argent, même si, même si FaZe, c'est pas, ils ont de l'argent, mais ça reste quand même quelque chose à négocier, deuxième point, peut-être de l'ego à gérer, alors que par exemple, ils ont Broky en sniper, qui est extrêmement bon, qui n'est pas cher, et qui n'a pas d'ego, et Karigan, il aime bien ça, des jeunes talents comme ça, qui l'écoutent et tout, qui sont soumis à lui, et qui boivent un petit peu ses paroles constamment, alors que Kenny, on va vers l'inconnu, et on ne sait pas, donc je me pose toutes ces questions là, et en tant qu'entrepreneur, en tant que président du club, directeur sportif du club, voilà, les décisionnaires du club, sur les qui on recrute, etc., je ne suis pas sûr que Kenny soit le meilleur, pour eux, pour eux, alors que pour Kenny, ce serait excellent, donc à voir ce que ça va donner FaZe, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, est-ce que vous croyez, au statement officiel, parce qu'on nous embourbe, comme d'habitude, tous les statements officiels, de joueurs pro, dès que ça fait du recrutement, dès que ça ne va pas, oui on va rebosser, oui c'est super, l'alchimie est super bonne, deux semaines après ça kick, etc., tous les statements officiels, en général, on sent, on sent qu'on est douillet, et là clairement, moi, je sens que je suis douillet, dans ce statement, quand j'entends un Colzera, qui dit, ouais je m'auto-kick, ouais je n'ai plus envie, chez FaZe, mais comment ça, tu n'as plus envie, ça fait un an que tu es recruté, tu n'as rien fait chez FaZe, tu n'as rien gagné, tu as promis des titres, tu n'as rien gagné, et d'un coup tu t'en vas, je ne comprends pas, alors très certainement aussi, que le départ de Nico a joué, parce que lui, en fait, il était super pote avec Nico, et qu'il devait créer une super équipe, avec Nico à la base, que voilà, à mon avis, c'est clairement ça, et c'est clairement de l'humain, des divergences d'opinion, des débats, un peu des petits clashs, pas dramatiques, mais des petits clashs quand même, parce que ce sont des super professionnels, Kargan c'est un super gars, donc je ne doute absolument pas, que ça n'ait pas dégénéré, mais quand même, un petit peu des doutes, moi là dessus, passons à Valorant maintenant, avec du très très lourd, le Major Valorant, oui, c'est comme ça que je vais l'appeler, première LAN Valorant, avec des belles images, ça faisait plaisir de revoir un petit peu, cette ambiance de LAN, et c'est Riot qui nous l'a offert, qui l'eût cru, et pas de surprise, Sentinelle a remporté le titre, avec une ultra domination, alors là, je vais vous solliciter mes amis canadiens, ou alors mes amis NA, peut-être qu'il y a des francophones NA qui me regardent, mais c'est pour ça que je parle à vous les canadiens, et aussi aux européens, parce que je vais vous poser des questions, parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellé pendant ce Major, qui m'ont déplu fortement, et peut-être que c'est ma vision des choses qui est le problème, et donc, je veux prendre consultation avec vous, mes frérots canadiens, et ceux qui voient les choses différemment, alors on a Sentinelle, je reviens sur le tournoi, on a Sentinelle qui a eu une ultra domination, qui n'a pas perdu une seule carte de tout le tournoi, ils ont été bousculés, il y a eu de l'overtime, il y a eu des petits matchs en 13-10, etc., qui ont été disputés contre Fnatic, et tout, mais dans l'ensemble, c'est quand même dominé, c'est quand même maîtrisé de leur part, et on sent qu'ils sont au-dessus. Alors, ce n'est pas Sentinelle qu'ils sont au-dessus, juste parce qu'ils sont au-dessus, il ne faut pas oublier que là, en fait, ils affrontent des équipes, je trouve qu'ils sont en dessous, c'est ça en fait le truc, c'est que Sentinelle, il y a du Shazam dessus, il y a du Sickness, c'est deux joueurs qui ont fait des Majors sur Counter-Strike, c'est des joueurs qui sont très complets, très polyvalents, très expérimentés, et ils affrontent quand même des joueurs qui sont Chiliens, Argentins, Anglais, enfin, l'Angleterre, ils ont gagné quoi sur Counter-Strike ? Parce qu'il faut dire la vérité, Valorant, c'est quand même la scène de CS, quand même, les Anglais, ils ont fait quoi ? Les Fnatic, c'est qui ? C'est des grands joueurs, ces mecs-là ? Donc, à mon avis, pour l'instant, c'est une domination, parce que le jeu est tout récent, qu'ils affrontent des joueurs qui sont moins expérimentés qu'eux, on voit l'ultra domination de leur part, et une ultra confiance aussi, et c'est ce qui m'a interpellé, je les ai trouvés très arrogants, très prétentieux, ils ont remporté le tournoi aussi, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une culture américaine, le show off, le Hollywood style, faire le spectacle, le machin et tout, faire du storytelling, ou si c'est vraiment de l'arrogance, si c'est vraiment de la prétention, et dans ce cas-là, ça m'a vraiment déplu, et c'est pour ça que je sollicite mes amis canadiens, etc., qui sont aux Etats-Unis, américains, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, si c'est vraiment nous, les Européens, qui le percevons comme de l'arrogance, après parce que nous on est Européens, et qu'on a perdu, on se fait chier dessus, peut-être aussi que c'est de la mauvaise foi de notre part, parce qu'on est des mauvais perdants, peut-être, mais je vais aller plus loin dans ce que je dis, derrière, après les matchs, il y a eu des interviews des joueurs, que ce soit de Tens, que ce soit de Shazam, que ce soit de Zombs, que ce soit de Dapre, et tous, ils ont dit, ouais, on est les meilleurs, on pisse sur tout le monde, personne n'a notre niveau, on vous casse tous le cul, j'ai trouvé ça hyper irrespectueux, hyper prétentieux, hyper arrogant. Alors encore une fois, soit j'ai totalement tort, et c'est ma vision des choses, c'est ma culture, c'est mon éducation, parce que nous, par exemple, ma maman, etc., nous apprend, m'a appris à se faire discret, à être humble, à se cacher, en fait, à ne pas être vu par les gens, etc., parce que vivons heureux, vivons cachés, bon, vous avez compris, moi, c'est la culture qu'on m'a inculquée, peut-être que c'est totalement ça, qui me fait regarder ça, d'un oeil, on va dire, un petit peu méchant, et donc, c'est pour ça que je vous sollicite, peut-être que, c'est pour ça aussi que je parle aux Européens, là, qui regardent, les Français, les Belges, les Suisses, parce que j'aime bien avoir des cultures différentes, des nationalités différentes, des éducations différentes, pour essayer de comprendre, si c'est moi le fou malade, ou si c'était vraiment un petit peu maladroit, maladroit, de leur part. Derrière, on a Fnatic, justement, qui fait top 2, donc, c'est l'équipe européenne qui est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, ça a été prouvé, ils sont très bons, ils ont bien joué, je trouve. Team Liquid m'a fait une impression pas folle, pas folle, fragile, pas dominante, etc. Alors, oui, Scream individuellement est exceptionnel, il est top HS player de la LAN, il est trop fort individuellement, mais son équipe, elle suit pas. Jumpy, c'est une catastrophe, vite qu'il dégage sur Counter-Strike, de toute façon, normalement, il sera remplacé par Nivera, le frère de Scream qui devrait le remplacer dans pas longtemps, mais vite qu'il dégage, parce que j'ai l'impression qu'il était suffisant, qu'il faisait que des exits frags, qu'il allait écho son sniper, il avait pas d'impact, il a fait des kills de bait, il servait à rien à l'équipe, c'était déplorable. Je sais pas, peut-être qu'il avait la tête déjà ACS, et qu'il est venu en claquette dans le tournoi, et là pareil, je trouve que c'est irrespectueux, c'est suffisant, c'est arrogant, c'est prétentieux, c'est snob de faire ça, et j'ai trouvé ça, faut mouiller le maillot en fait, voilà, faut mouiller le maillot, surtout que là, t'es en train de nous représenter, c'est l'Europe contre, c'est un tournoi où, comment dire, c'est comme Riot, ils aiment faire en fait, c'est un tournoi où des Européens vont jouer contre des Américains du Sud, vont jouer contre des Américains du Nord, vont jouer contre des Asiatiques, des Coréens, des Chinois, des héros, représente-nous, représente-nous, mouille le maillot pour nous, là vous voyez, c'est moi, c'est mon sentiment que j'avais en fait, et là, là je parle avec passion, je parle avec beaucoup d'énergie, parce que, parce que c'est ce que Riot veut inculquer dans leur tournoi, dans leur circuit, c'est le chauvinisme, mais à grande échelle, Européens, Américains, Asiatiques, etc., je trouve ça fabuleux, un peu comme une coupe du monde et tout, et derrière, je trouve que voilà, on s'est fait prendre pour des cons, notamment par Team Liquid. L'équipe qui m'a le plus impressionné dans ce tournoi, c'est New Turn, les Coréens magnifiques, exceptionnels, je n'attendais pas les Coréens à ce niveau-là, m'ont grandement, grandement, grandement surpris, grandement fait plaisir, bonne impression, des putains de headshot machine et tout, franchement, félicitations à mes amis coréens, je ne sais pas dire un mot de coréen, les gars, mais vous êtes des beaux gosses, et vous m'avez fait kiffer, vous m'avez fait kiffer. Deuxième petite surprise qui m'a fait plaisir aussi, c'est Version One, voilà, V1, les Américains aussi, avec Zelsys, etc., qui était chez Cloud9, sur Counter Strike, bonne impression, très bon, franchement, les Américains, je trouve, vont avoir une petite domination pendant quelques temps sur l'Europe, parce que, l'Europe aussi, je vais vous donner un élément de réponse, mais les Américains, ils ont tous switchés, c'est que les gros pros Américains qui ont switchés, quand tu regardes André Thief, Sentinelle, Envy, TSM, etc., c'est des Subrosa, c'est des Ico, c'est des Skadoodl, c'est des gros joueurs Counter Strike qui ont switchés, en Europe, c'est absolument pas les gros joueurs qui ont switchés, c'est les joueurs T2, T3, T4 même, c'était tout le subtop un petit peu européen qui ont switché, les Suédois, les Français, les Anglais, les Allemands, peu importe la nationalité, les Russes, les Ukrainiens, les Lituaniens, peu importe la nationalité, les Européens qui ont switché sur Valorant, c'est vraiment les joueurs de seconde zone, et donc, clairement, je trouve que c'est pour ça que les Américains sont au-dessus à l'heure actuelle, c'est parce que c'est des joueurs de meilleure qualité déjà sur CS, plus expérimentés, qui jouent plus, qui ont été professionnalisés plus tôt, donc ils ont une méthodologie d'entraînement plus grande, plus profonde, plus complète, vous avez compris, donc pour moi, c'est normal, d'accord ? Si Simple et Zewoo, ils avaient switché sur Valorant, on vous aurait tous enculés, merde ! Vous comprenez ou pas ? Oui, j'ai envie de me tenir à ça, c'est mon seul espoir de croire que les Européens sont forts. Oui, on vous aime. Bon voilà, c'était un majeur exceptionnel, j'ai bien kiffé les images, le spectacle était là, malgré le Covid et tout, que les mecs étaient un peu loin et tout, ça fait du bien, putain, je veux du spectacle, je veux du public et ça m'a manqué, ça m'a grave manqué, donc GG à mes amis Sentinelle, très très chaud, vraiment, ils ont été au-dessus, dominants, bravo à eux. On continue sur Valorant avec une petite news, le champion de Major du monde, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Tenz, qui a été finalement racheté officiellement, ça y est, par Sentinelle, on parle d'un montant à 7 chiffres, donc très certainement un petit million et quelques, donc une belle affaire pour Cloud9, je trouve, alors oui, c'est le joueur, j'ai envie de dire, numéro 1 en NA, etc., tout le monde parle de lui comme un petit prodige et tout, je pense qu'en Europe aussi, on parle beaucoup de Tenz, et c'est un bon choix, je trouve, de Cloud9, de le vendre, c'est un joueur qu'ils ont eu pour 0€, c'est un joueur qui a apporté beaucoup de visibilité à Cloud9 sur ce jeu Valorant et qui leur ont permis un petit peu de se mettre sur la carte aussi sur un nouveau jeu, Cloud9 n'a rien à prouver par rapport à Sentinelle, tout le monde connaît plus Cloud9 que Sentinelle, donc voilà, il ne se plaisait pas dans ce roster Cloud9 qui est vraiment en dessous de celui de Sentinelle, il est allé en prêt à Sentinelle pour voir un petit peu comment ça se passait, si ça se passait bien, si ça ne se passait pas bien, etc., ça se passe bien, il était chaud avec ses joueurs, Shazam, Six, Zombs, etc., il remporte des titres, c'est bon, négociation avec Sentinelle, le buyout est fait, je trouve que c'est clean de la part des deux organisations, de la part de Cloud9, je trouve que c'est très très fair, très très sport de la part de Cloud9 de laisser son joueur en prêt à une équipe alors qu'il t'appartient et qu'entre guillemets il t'affaiblit, il affaiblit ton équipe à toi et il va rejoindre une équipe très forte et il est concurrent avec toi justement parce que Cloud9 est quand même actif sur Valorant, il ne faut pas l'oublier, et derrière, petit buyout, donc il récupère de l'argent peut-être pour faire un recrutement plus intelligent, mais si Cloud9 ne manque absolument pas d'argent, c'est complètement plus intelligent parce que chez Cloud9 c'est très fragile et je trouve que ils ont les moyens en tout cas de construire un vrai club, enfin pas un vrai club mais une vraie équipe compétitive, donc voilà, c'est officiel, SENS est désormais chez Sentinel, il n'est plus chez Cloud9, il a été vendu pour un petit million au minimum. Merci d'avoir suivi l'actu mes frérots, je vous embrasse tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle actu, merci de me suivre sur les réseaux sociaux qui ont une description, si vous voulez interagir dans les commentaires, n'hésitez pas et à bientôt.